Nous sommes dans Kiddushin d'Avret et nous sommes à la 18e ligne, à Marav Yosef. Marav Yosef, on vous rappelle qu'il y avait une machloquette entre Rav Yosef et Ravaz, c'est quelqu'un qui était m'écadé chez une femme avec des habits de Méshi, de Soa, mais qui n'ont pas été évolués avant les Kiddushin. Est-ce qu'elle est m'écoudéche et pas m'écoudéche d'après Rav Avi, d'après Rav Yosef ? Non, on aurait dû l'évaluer avant parce qu'une femme, comme elle ne connaît pas la valeur de l'habit, donc elle n'accepte pas les Kiddushin. C'est pour ça qu'on dit que lorsqu'on donne une bague à une femme, que c'est une bague simple, pour qu'elle connaisse la vraie valeur. Parce que si on met des diamants, on met des choses qui ne connaissent pas la vraie valeur, peut-être qu'elle n'est d'accord, pas d'accord sur la somme qu'on lui met. C'est pour ça qu'on dit que ça vaut au moins une prouta. C'est un petit peu pour éviter le problème de la machloquette de Rav Avera, B'Yosef. Mais en tout cas, Marav Yosef, Mena Aminala, d'où je sais qu'il faut évaluer avant les Kiddushin, Détania, comme c'est marqué, Hegel est le pigeon, quelqu'un qui doit faire pigeon à son fils, et il n'a pas les cinq pièces. Et il lui a donné un vaut à la place. Hegel Zé, le pigeon béni pour acheter mon fils. Thalid Zé, le pigeon béni, tiens cette veste-là pour le pigeon de mon fils. L'eau à Marcloum, ça ne vaut rien du tout. Par contre, il dit Hegel Zé, ce Hegel Zé, Bechamesh Laïm, à la valeur de cinq Slaïm. Lui, il dit à la valeur de cinq Slaïm. L'épidion béni pour acheter mon fils. Thalid Zé, Bechamesh Laïm, comme si je le vends à cinq Slaïm. L'épidion béni, ben, l'opadouï, là, ça marche. Maintenant, la camarade demande, l'épidion est chédé, mais comment l'épidion marche ? Il dit, il m'a déloché avec le col-keminé. Si maintenant, ça ne vaut pas cinq Slaïm. Il dit, voilà, ce vaut-là pour cinq Slaïm, il ne vaut pas cinq Slaïm. C'est habillé pour cinq Slaïm, mais ça ne vaut pas cinq Slaïm. À ce moment-là, col-keminé, est-ce que c'est... que ce mot-il, que la vente, elle vente, il lui a dit cinq Slaïm. Ce n'est pas cinq Slaïm, ça ne vaut pas. Et là, qu'est-ce qu'il veut dire ? Bien que ça vaut cinq Slaïm, et parce que, comme dans le premier cas, quand on avait dit, l'épidion béni, il n'avait pas dit cinq Slaïm, bien que ça valait cinq Slaïm, et puisqu'on n'a pas évalué combien ça valait, c'est pour ça que l'épidion n'est pas valable. N'oublions pas que dans la Vraïta qui l'a ramenée, il y a deux cas. Il y a le cas qu'il a dit, « Egel Zé », il a dit, « Egel Zé Béchovich à mes Slaïm. » Et on a dit qu'on est obligé de parler, que le Egel vaut cinq Slaïm, pour comprendre la C, pas de la Mishnah, de la Vraïta. Donc, la Recha nous parle aussi qu'il valait cinq Slaïm. Et la raison pourquoi elle n'est pas mis au déchet, parce qu'il n'avait pas évalué. Donc, tu vois d'ici que lorsque je suis mécadé, c'est une femme, c'est la même chose. Quand je donne quelque chose, je vais acheter quelque chose, et je n'ai pas évalué la valeur de l'objet, alors, « Ina Khenami », « Le Kiddushin » ne sont pas « Taufshin ». Alors, le mari dit, « Loh ! » Non, tu n'es pas obligé de dire ça. « Le Olam de Loshavich » Je peux te dire que le Vraïta ne vaut pas cinq Slaïm. « Il y a un des Kibyl Kohen Ale, avec Kégon, des Kibyl Kohen Ale. » Et que là, c'est différent, que le Kohen a accepté de prendre le Vraïta cinq Slaïm. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il ne vaut pas cinq Slaïm, « Mais pour moi, je peux le prendre, je peux l'acheter à cinq Slaïm. » « Kéha de Rav Kana, comme Rav Kana. » « Shaquille Soudara » « Qui prenait un Soudara, le Soudara, c'était le genre de grande turban, qu'on mettait sur la tête. » « Mais pour des Pidyon, pour des Pidyon, pour des Pidyon, il disait, « Pour moi, ce turban-là vaut cinq Slaïm. » Amar Avashi a dit, « Attends, attends. » Quand ils ont dit que je peux considérer un objet qui ne vaut pas forcément cinq Slaïm, mais je donnais la valeur de cinq Slaïm, Amar Avashi, l'Amoine est là qui gagne Rav Kana, d'après mon Kavana, de Gavar Rabak, c'est quelqu'un de Chachou. Mais il a besoin tout le temps de se couvrir la tête. Donc, des fois, il n'arrive pas à trouver facilement le turban. Quand il en trouve un turban, il l'achète à n'importe quel prix. C'est pour cela que pour Rav Kana, quelqu'un de Chachou, qui ne veut pas marcher, il ne veut pas marcher avec la tête découverte dans la rue, alors pour lui, ça peut valoir cinq Slaïm. Il va le couler à l'Allem, mais les gens de façon normale, si ça ne vaut pas cinq Slaïm, tu ne peux pas dire que tu le consacres comme cinq Slaïm. Qui a des Amar Baravashi, comme Amar Baravashi, des Zavans Soudara Mi'hime, des Rabats Mi'koubi, qu'il achetait un turban de la mer, des Rabats de la ville de Koubi, qu'il avait Asara Betlissar, quelque chose qui valait dix, il l'achetait à treize. Pourquoi il l'achetait à treize ? Parce que Amar Baravashi, c'est quelqu'un de Chachou. Et comme je répète, trouver des turbans, sans vérité que ce n'était pas des choses fréquentes, ou des beaux turbans, ce n'était pas des choses fréquentes, même si ça ne valait pas leur valeur, ils sont prêts à payer le prix, c'est pour ça que là, il ne pose pas de problème. Si c'est quand même une personne qui lui donne quelque chose, qui lui dit, voilà, ça vaut cinq Slaïm, mais ça ne vaut pas cinq Slaïm, alors là, il n'achetait à nemi, ce qui voudrait dire aussi au niveau des Kidushis. Et a priori, ça devrait être ça la preuve que vous devriez amener Ravi Yosef à son dîner, à lui, qu'il faut évaluer avant qu'on donne quelque chose pour que ça vaut vraiment sa valeur. Pour qu'en tout cas, elle sache de quoi ça parle. Amara, Amara continue, Amara Abiyadaza, Il kachili bemane, une personne qui a dit à sa femme, Il kachili bemane, je me kachili avec la valeur, on va dire, de 100 Shekei, 100, mané c'est 100 Shekei, Venata Nadina, et il lui a donné un Shekei, il lui a donné donc, le 1 centième. Il a un mekudeh Shek, il a un mekudeh Shek, mais qui complète, ça veut dire qu'il complète le Tenai, pourquoi ? Maithama, il m'a dit à mon leit Almenat, puisqu'il lui a dit, je me marie Almenat, afin que, d'accord, il lui a donné le dîner, et qu'il a commencé le dîner, il lui a donné le dîner, que minde a marre la Almenat d'Ame, c'est comme s'il lui a donné Almenat. Donc, comme il lui a dit, excusez-moi, que minde a marre la mané, veillez le dîner, pas Almenat. Comme il lui a donné, la raison, comme il lui a donné Almené, et il a commencé avec un dîner, c'est comme s'il a donné Almenat, il y a maravuna et les aravuna ils ont dit on en aura qu'on leur met almenat que je te complète ça à un dinar c'est comme s'il lui a dit almenat je te complète ça à un dinar parce que je veux te donner un mané il a commencé à donner un dinar donc il veut compléter au mané comme il veut compléter au mané bien qu'il a commencé avec un dinar ce qui veut dire je te mets kadéchette au tard maintenant c'est pas que j'accepterai que les kidushis ne seront valables que lorsque donnerai toute la somme non je te marie maintenant mais j'ai une condition à remplir qui est te donner le dinar et la condition elle tiendra jusqu'à quand il compte il devra l'accomplir l'accomplir par la suite maintenant l'agmar va poser sur ça une question si il lui a dit par exemple je me marie toi avec moi pour 100 shekel il commence à compter 1 shekel 2 shekel 3 shekel jusqu'à qu'on arrive à 100 shekel mais avant les 100 shekel s'il y a une personne qui veut être qui veut se rétracter même sur le dernier shekel il a la possibilité et donc l'agmar va essayer de comprendre dans quel cas de figure on parle d'accord reprenons que le cas de Rabbi Lazare il dit il n'a pas dit il a dit et pour lui pour Rabbi Lazare si tu t'appelles marié parce que c'est comme un lénat et là qu'est-ce qu'il lui a dit il a dit qu'il est en train de compter 1 shekel 2 shekel tant qu'il n'a pas terminé à payer tous les shekel ça appartient elle n'est toujours pas mariée donc ça veut dire que ce n'est pas almenat ça ne veut pas dire que dès le premier shekel elle est mariée puisqu'il peut sur la paquette à tout instant qu'il a dit manezo qu'il va me répondre non non ce n'est pas une question il a dit manezo avec ces 100 shekel donc tu n'as pas donné les 100 shekel ce n'est pas mauvais si tu vas me dire je m'arrive avec toi pour 100 shekel alors c'est 100 shekel c'est ton premier shekel tu es déjà marié le reste complet mais là tu vas me dire que ces 100 shekel tu vas me dire que c'est comme ça alors et pourtant la sefa de la Mishnah de cette braïta elle te parle de manezo d'accord donc ça voudrait dire que la resha ce qu'on a dit il n'a pas dit alors à ce moment là la resha elle parle il n'a dit il se trouve qu'il manque un dinar ou un dinar qui est un faux dinar il est en cuivre au lieu d'être en argent ou elle n'est pas mariée dinara si il a donné un dinar en argent mais qui n'a pas de très bonne valeur un réseau elle est quand même mariée mais il faut qu'il les change alors ça veut dire que la sefa qui a marqué on voit que tant qu'il manque un dinar ça veut dire que c'est mais manezo c'est vraiment à condition que tu reçois tous les 100 shékels comme il n'a pas reçu tous les 100 shékels c'est pour cela qu'elle n'est pas mariée alors l'agmar elle vient et tu dis donc si la sefa elle te parle de manezo la resha elle te parle de manestam et dans la sefa de manestam on a dit que tant qu'on n'a pas reçu le dernier shékels chacun des deux peut se rétracter coucher à contre trois rabbis la réponse l'agmar réponse je peux expliquer la resha de la sefa ça part de manezo et que tout simplement la sefa vient expliquer de quoi elle part dans la resha que si il y a des personnes qui voulait se rétracter jusqu'au dernier moment alors tant qu'il n'en parle on n'a pas donné toute la somme ils peuvent se rétracter c'est comme ça il faut dire la mishna c'est aussi logique d'expliquer comme ça pourquoi parce que si tu crois que la resha te parle de manestam maintenant que tu me dis de manestam sans avoir précisé avec ces 100 shékels mais tu es prêt à te marier pour 100 shékels tu dis que c'est pas tout fait de manezo si je dis avec ces 100 shékels là précis tu as besoin de me le dire c'est déjà de manestam les kidushims ne sont pas tout si il faut de raison de manezo ils ne sont pas tout si je peux préciser que je veux d'avoir cet argent là c'est ça ta preuve que tu viens de donner je ne sais pas une preuve pourquoi et là je pourrais te dire que la sékels vient te dévoiler la resha pourquoi c'est là que tu ne me dis pas que la resha te parle de manezo mais s'il t'aurait dit manestam ça veut que la sékels vient être pourquoi si j'aurais marqué qu'un seul exemple alors à ce moment là j'aurais dit que cet exemple là il te parle de manezo mais dans le cas de manestam alors c'est pour ça que la mishnata a écrit c'est pas mais pour te dire que le début te parle de manestam et malgré tout ça ne sera pas des kédoshines donc c'est possible de dire c'est pas une preuve absolue mais c'est possible de dire que la mishnata te parle la resha de manestam et la séfa de manezo en tout cas il y a deux façons de comprendre il y a la façon de rabbi lazard que toute la mishnata te parle de manezo et la séfa vient expliquer quelle est la réalité de la resha c'est pour ça que dans manestam c'est kédoshine il y a la deuxième explication quand tu as marqué manezo pour que tu dises que c'est manestam au départ et comme parce que tu aurais pu avoir une avamina que manestam c'était des kédoshines ça c'est pour rabbi lazard on n'a pas de preuves plus ou moins contre nous ici c'est un cas très spécial comme il se met à compter un shekel deux shekel trois shekel data comme tu me comptes moi je me suis intéressé à tout recevoir maintenant la commande elle demande c'est un dîner de nechoshet qu'elle a reçu attend de quel cas on parle parce qu'il y a marqué dans la séfa que c'est un dîner de nechoshet les kédoshines ne sont pas toxines c'est un dîner elle peut déchèter qu'il faut le changer c'est un dîner de nechoshet c'est pas toxique c'est un dîner de nechoshet dans quel cas on parle si elle savait qu'elle était un dîner de nechoshet elle l'a accepté elle n'a pas rejeté elle n'a pas dit c'est bien qu'elle l'a accepté elle a accepté donc elle est mariée c'est un dîner avec Hibla et pour l'agmara l'autre elle lui a donné en pleine nuit et donc elle n'a pas pu savoir c'est un dîner de nechoshet dans son aperçu que le lendemain il n'a mis au sinon elle lui a donné dans un sac ça faisait partie de tous les ouzines en disant il lui a donné encore 5 dîners 5, 5, 5, 5 en vérité parmi eux il n'a pas pu s'en apercevoir ok tu m'as résolu le problème de dinar nechoshet que tu vas dire avec dinara maintenant si c'est un dîner que tu peux échanger nulle part c'est comme dinar c'est nechoshet ça veut dire que tu n'as pas donné la somme comme tu ne l'as pas donné la somme théorique moi je ne devrais pas être divancé on parle d'un dîner mais que tu peux trouver des échangeurs qui sont prêts à le prendre le diavac une fois tu ne fais pas ça une deuxième fois ça peut trouver sa valeur c'est pour cela qu'il faut qu'il lui change quelqu'un qui a dit quelqu'un qui a dit une femme qui a marié toi avec moi avec sans chiquelle il n'avait pas les sans chiquelle il lui a donné sa montre on montre engage elle est dans un cas elle figure comme ça on part du principe qu'elle n'est pas m'écoute d'échelle pourquoi parce que comme il n'y a pas eu d'argent avant il n'y a pas de mâche qu'on parce que le mâche qu'on ne peut pas remplacer le cadeau parce qu'il n'a pas donné comme il n'a pas donné de l'argent il n'a donné rien qu'un gage le gage il n'a pas été conné autour alors à ce moment là il n'est pas m'écoute là c'est un gage qui appartient à quelqu'un d'autre c'est à dire que on devait de l'argent à son futur mari et on lui a donné un gage à ce futur mari et c'est ce gage là qu'il a donné à cette femme là le Kedera Bihitra qui m'attend ça c'est très spécial parce que quand il lui a donné le gage c'est comme s'il lui a donné toute la valeur de l'alva comme s'il lui a donné toute la valeur de l'alva parce que le mâche c'est en contrepartie de l'alva même si ça ne vaut pas toute la somme de l'alva donc c'est comme s'il lui a donné ici quelque chose de valeur il y a une différence à faire entre une 1000 V voilà Shumekadeh Shotar sur une 1000 V l'argent que je t'ai donné l'alva que je t'ai donné avant l'alva qu'elle a donné avant il a disparu l'argent il a déjà disparu donc en réalité il ne lui a rien donné il ne lui donne rien elle elle doit de l'argent à la personne mais il ne lui a rien donné véritablement là c'est différent il lui donne un mashcon qui appartient à quelqu'un d'autre que quelqu'un d'autre aurait dû lui rendre propriétaire donc ça veut dire qu'il y a une valeur financière puisque le mashcon remplace l'alva c'est pour cela que là on peut dire qu'elle a mis coûté et d'où on sait qu'on connaît mashcon le mashcon ça a une valeur quand je reçois un mashcon par rapport à une dette qu'on me doit ça a une valeur c'est des rabbis Yitzhak dans ma rabbis Yitzhak on va dire rabbis Yitzhak mais il y a une balchob chez le mashcon où on sait qu'un créancier peut acquérir connaît le mashcon lui appartient le gage lui appartient il y a marqué au niveau de la tzedaka quand tu as pris un gage un impôt sa veste parce que tu avais besoin de sa couverture parce que tu lui avais prêté de l'argent tu as pris sa en gage il faut que tu lui rendres la nuit quand tu lui rendras la nuit de la tzedaka et donc la gemara demande si tu n'achètes pas si le mashcon ne t'appartient pas quand tu lui rends quand tu as fait la tzedaka c'est à lui de toute manière et la badaï que le mashcon pendant qu'il est chez toi il est comme à toi comme il est comme à toi alors à ce moment-là ça s'appelle qu'une achanami j'ai reçu quelque chose j'ai une valeur c'est qu'un mashcon là on comprend un bar chob il est connu le mashcon là on nous amène une histoire maintenant ils ont acheté une servante ils ont acheté une servante avec des proutotes avec quelques centimes ils n'avaient pas ces proutotes dans la poche ils ont donné une barre en argent on a une petite barre d'argent tiens prends-le pour l'instant engage sauf la valeur de la chiffre elle a augmenté et donc ils se sont posé la question est-ce qu'ils ont augmenté dans leur propriété ou c'est augmenté encore dans la propriété du vendeur et donc ils sont obligés de racheter de rajouter excusez-moi sur la somme à tous les kamés des rabbis ils sont venus devant Rabbi Ami à marler comme tu ne leur as pas donné de l'argent il n'y a pas le bar des pièces d'argent on n'a pas donné donc la barre non plus ce qui fait que la matala chiffre elle est encore dans la propriété du vendeur vous décidez de payer le prix fort ou de rendre l'objet maintenant un autre cas de figure comme ça elle a jeté en pleine mer qu'est-ce que ça veut dire les ors on les a jetés au feu on les a jetés dans les toilettes est-ce que tu veux me dire est-ce que tu veux me dire que si elle a jeté devant lui elle a pris mais elle a jeté devant lui ça peut être des kidushines quand quelqu'un reçoit de l'argent il lui jette ça veut dire le mari cet homme-là il lui donne l'argent et il lui jette à la figure ça veut dire qu'elle ne veut pas d'accord donc a priori ça devrait être la même chose quand je l'ai jeté à la mère c'est comme si elle ne veut pas c'est comme ça je m'oserais dire oui il lui a dit il lui a dit ou au feu excusez-moi mais c'est l'ajouter à la mer ou au feu puisqu'elle doit maintenant lui rendre la valeur de l'objet qu'elle a jeté à la mer, parce qu'elle était mazika cet objet-là alors pourquoi elle a fait comme ça ? du fait qu'elle a fait cette manière-là elle a voulu vérifier la personne est-ce que c'est quelqu'un de coléreux ou pas ? on aurait pu croire et donc on aurait pu croire le fait de jeter à la mer elle est peut-être mais qu'elle a jeté à la figure elle n'est pas mais qu'elle a jeté à la mer là aussi on peut qu'elle n'est pas mais qu'elle n'est pas mais qu'elle a jeté un autre cas de figure encore et elle lui dit elle lui a répondu donne-le à ton père et à mon père par contre si elle dit donne-le à mon père et à ton père dans la condition qu'ils reçoivent pour moi ils sont comme Shaliyar Kabbalah pour moi Shaliyar Kabbalah est une femme peut nommer un Shaliyar Kabbalah pour recevoir les kidushins ou recevoir le get donc elle les nomme sans leur avoir parlé elle leur nomme Shaliyar pour recevoir son get ça c'est le kidushin s'ils le reçoivent s'ils sont prêts à recevoir les mikoudesh Tana Abba à la matière il faut comprendre pourquoi elle dit Abba Tana Abba et donnez-le à un tel elle n'est pas mais pour qu'il reçoive pour moi et j'ai besoin de tout les trois cas de figure Abba Avika et Plony pourquoi ? quand il a dit que ton père ou mon père reçoivent ça s'appelle les kidushins pourquoi ? les samsha les somerhets qui vont faire son shashlihout peut-être quand il a dit donnez-le à un Plony qui reçoit pour moi peut-être qu'elle n'est pas son mérhets qui va vraiment recevoir qui va accepter après de lui rendre l'argent c'est pour ça que j'ai besoin d'écrire aussi Plony et si j'aurais écrit Davka le cas de Plony j'aurais dit c'est Davka quand il dit sans dire qu'il soit mon shaliyar donne-le à un tel Davka il n'est pas elle n'a aucune relation avec ce Plony elle n'a aucune relation avec lui donc elle est distincte pour se débarrasser de cet homme-là donne-le à un tel donne-le à un tel ok ? il n'a aucun rapport avec lui pour lui donner un cadeau pour donner à ce Plony cet argent-là un cadeau alors que ton père et mon père qu'elle a une relation elle va bientôt elle s'appelle son beau-père et puis son père quand il lui a dit donne leur cadeau ce qu'il veut que le père ou le beau-père reçoit un cadeau pour elle en son nom donc elle a un profil là-dessus quand elle le donne et donc elle est mariée c'est pour ça que j'ai besoin de parler de Abba et je viens d'écrire le cas d'Abba et c'est pour ça que j'ai eu besoin d'écrire le cas de Plony pour nous dire que dans tous les trois cas de figure si elle a dit donne-le à un tel ou donne-le à mon père donne-le un truc elle n'est pas et de même dans le cas de Plony l'inverse aussi bien dans le cas de Plony il y a plus forte raison à Baba Vivas comme ça je vous le dis ok un autre cas de figure est-ce que tu es prête mariée avec son chéken pose-le sur la table pose-le sur la table si la table lui appartenait ou le procès lui appartenait c'est comme son khatser son kli il est le connaît Baera Bibi quand Bibi il a posé la question si la table appartient aux deux si le roche appartient aux deux bonne question si il a dit tu es prête mariée pour un pain donne-le au chien d'accord c'est comme si elle a jeté c'est son chien parce qu'elle en a profité moins de nourriture à son chien Baera Marie elle a posé la question si un chien court après elle et là tu lui dis je te sauve du chien tu te maries avec moi est-ce qu'on peut dire par le profit qui lui a sauvé la vie elle accepte ce mariée on dit le mari peut-être on peut lui dire 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 tu es obligé de me sauver quand je te dis oui c'est parce que je voulais que tu me sauves c'est tout mais on va dire je n'ai pas du tout l'intention de me marier avec toi tu es obligé de me sauver 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 la même façon que moi je suis moi je suis Anna la même façon que moi je suis toi aussi tu es quand tu veux lui me donner un kikar il faut que je lui donne à ce pauvre là parce que je ne vais pas aller je vais me marier avec toi donc à priori ça devrait être la même chose dans le cas de le chien lui pourrait derrière comme tu es obligé de me sauver la vie bien qu'on peut dire que là-bas c'est différent parce que sa vie était en danger elle ne voulait pas se faire mordre elle avait peur elle demande un pauvre et elle veut donner elle ne veut pas donner elle n'est pas obligée de tout le temps donner donc là c'est différent on ne peut pas forcément résoudre le problème du danger à cause de ça après la gmara elle continue elle nous dit comme ça cet homme là j'avais l'habitude de vendre du vin il avait l'habitude il avait l'habitude de vendre du vin khamre patach yata d'accord excusez-moi c'est pas du vin khamre patach yata il avait l'habitude de vendre des des un pendentif avec des des cercles en verre donnes-moi un collier comme ça si je te le donnerai tu accepteras d'être ma femme en disant ça ne vaut rien du tout c'est comme ça elle n'a rien dit donc elle n'est pas un autre exemple un autre mot il y a une personne qui buvait du vin dans un magasin elle lui a dit donne-moi un verre de vin s'il te plaît donne-moi un verre de vin deux fois pour l'instant deux fois c'est comme s'il n'a rien dit il y a un autre qui était en train de cueillir des dates d'un an il y a une femme donne-moi deux dates si je te les envoie je les jette parce qu'on n'oublie pas qu'un palmier c'est dur donc il était là répéter comme ça ça ne veut rien dire donc elle n'est pas le coup d'échec alors il va y aller avant la question on a vu trois cas donne-moi le pendentif donne-moi le collier on a vu donne-moi à boire on a dit donne-moi les dates d'accord jette-moi jette-moi les dates si elle n'a pas répété deux fois si elle n'a pas répété deux fois il a dit ça une seule fois Amar Rabinah Amar Rabinah Mekoudeshet Rabinah il a dit elle est Mekoudeshet si c'est une fois c'est qu'elle accepte on ne voit pas forcément c'est qu'elle est mesalzelette oui oui on voit on voit je jure au nom du roi on revient au dinim qu'on a parlé auparavant le premier dinim qu'on a parlé auparavant c'est le dinim de Rabbi Yosef et Rava Rabbi Yosef a voulu amener une preuve de quelqu'un qui a été Mekadesh une femme avec des habits et qu'on n'a pas évalué la valeur des habits avant les Kiddushim donc on n'a pas besoin d'évaluer que même si ça valait même si elle ne connaissait pas la valeur mais ça valait plus qu'une prouta le jour du mariage elle est mariée l'alachat elle est aussi comme Rabbi Eliezer comme l'alachat est comme Rabbi Eliezer l'alachat est comme Rabbi Eliezer que si quelqu'un lui a dit Katcheli marie-toi avec moi pour 100 shekel et qu'il était en train de et il ne lui a donné qu'un shekel elle est mariée et il devra compléter par la suite les 100 shekel l'alachat elle est comme Rava de Rav qu'il avait dit avant que quelqu'un qui a été Mekhadesh une femme et qui lui a pas donné mais qui lui a donné un mashkone à la place un gage à la place qu'elle n'est pas Mekhoudesh parce que comme il n'y a pas d'argent comme il n'a rien donné au départ qu'un gage qu'il lui a donné c'est son gage à lui pas le gage de quelqu'un d'autre alors en ce moment là elle n'est pas Mekhoudesh et l'alachat elle est comme Rava et on est arrivé comme ça donc si je résume un petit peu les différents sujets que nous avons vu là maintenant le premier dîn c'était justement le dîn de Rav Yosef est-ce qu'il a pu amener une preuve à son dîn à lui il faut que lorsqu'on aimait Mekhadesh une femme il faut que la femme puisse connaître la valeur de l'objet qu'elle reçoit pour être Mekhadesh elle reçoit une vague est-ce qu'il faut au moins qu'elle connaisse la valeur on avait dit que c'est pour ça pour éviter cette makhluk étant dit aujourd'hui que ça vaut les Fakhoth Ruta la gémarale a voulu amener une preuve de le dîn de Pidyon que si quelqu'un vient et dit voici un agneau qui vaut 5 shekel qui vaut 5 slaïm en contrepartie de Pidyon et le kouen l'a pris alors est-ce qu'elle est il est padouille ou pas padouille alors on a dit quand il dit la valeur du veau elle est padouille la gémarale a demandé mais est-ce que ça vaut vraiment le veau ça vaut pas vraiment le veau et la mâche mâle dit ici qu'on est obligé de dire que ça vaut Davka le veau et comme ça vaut Davka le veau à ce moment-là quand il a dit pour 5 shekel il n'y a pas eu de problème alors que dans la récha il y a marqué il prend ce veau-là en contrepartie des 5 slaïm il n'a pas dit que ça vaut 5 slaïm on voit que dans la récha de la Mishnah le kouen il n'est pas padouille donc pourquoi il n'est pas padouille alors que ça vaut véritablement 5 slaïm c'est parce que justement tu es obligé quand tu donnes quelque chose tu es obligé que ça vaut vraiment ça c'était Kaviyakol la preuve que voulait amener Ravi Osef pour son digne après ça on est rentré dans le digne justement de de Ravi Lazar quelqu'un qui aimait Kadesh une femme en disant tiens sans shekel et il n'a donné qu'un shekel elle aimait Koudesh après on a vu une Mishnah que s'il lui a dit Kachili c'est une Mishnah qui devait être à la preuve contre après c'était à la preuve après on a vu qu'on n'avait pas brillé tellement de preuves cette Mishnah là mais quelqu'un qui a dit tiens voici sans shekel et il a commencé à compter un shekel deux shekel trois shekel jusqu'au dernier shekel elle peut se rétracter et la deuxième partie de la Mishnah il dit Marie-toi avec ces 100 shekel et là la Mishnah a dit mais il faut réjouir que même s'il s'avère qu'il y a une une pièce qui n'est pas bonne les Kédushis ne sont pas topsy sauf s'il y a un shekel qui est rat qui peut ça veut dire qu'on peut Bédiabba d'acheter avec qu'à ce moment-là elle est méco-d'achète il faut qu'il lui change le shekel en question alors Rabbi Lézard il avait expliqué que d'où la Mishnah elle parle de Manézo avec ces 100 shekels c'est pour cela qu'elle n'est pas méco-d'achète et il y en a qui ont voulu poser la question contre lui en disant non que ça ça parle très spécifiquement que la riche à part de Manéstam et la sefa à part de Manézo et dans Manéstam on voit que c'est pas Moïl contre Rabbi Lézard toute manière on a vu que là Rabbi Lézard Ravashil a dit non quand il commence à compter devant elle un shekel deux shekel trois shekel c'est différent pourquoi ? parce que le fait qu'elle voit qu'elle lui compte elle la femme elle dit je ne serai marié que lorsque j'aurai mes 100 shekels c'est pour cela que Kaviyakhol c'est pas après il a donné un shekel alors il a répondu mais elle n'est pas mes coudes et chènes pourquoi ? parce que comme tu n'as rien donné alors le shekel ne veut pas lui appartenir mais si elle a donné avec le shekel de quelqu'un d'autre quelqu'un d'autre ce shekel représente une dette parce que comment le mari le futur mari à ce shekel peut-être qu'elle lui devait de l'argent donc comme ce shekel de quelqu'un d'autre c'est comme une valeur financière d'une dette antérieure là il est une amie elle est mes coudes et chènes après on a amené des exemples comme ça pour quelqu'un qui avait acheté une servante avec des proutos il n'avait pas des proutos il a donné une barre d'argent et bien sauf la chiffre elle a augmenté le prix puisqu'on dit que donc à ce moment-là effectivement la femme la servante elle appartient encore au vendeur après nous avons parlé que ce n'est pas dans un cas où quelqu'un reçoit un mari un homme qui donne des chènes à une femme et elle le jette à la mer elle prend l'argent et elle le jette parce qu'elle est mes coudes et chènes mais ce qu'elle n'est pas mes coudes et chènes et bien sauf on dit que c'est la même chose que lorsqu'elle lui a jeté à la figure jeter à la figure elle n'est pas mes coudes et chènes même elle le jette à la mer elle n'est pas mes coudes et chènes pourquoi ? quelle est la baminat qu'elle aurait pu être mes coudes et chènes c'est qu'on aurait pu dire que peut-être pourquoi elle a jeté à la mer c'est qu'elle veut être mes coudes et chènes mais elle voulait voir si c'est quelqu'un de nerveux alors qu'est-ce qu'elle a fait ? quand elle a reçu elle a jeté à la mer alors c'est vrai que théoriquement si elle n'est pas mes coudes et chènes elle doit lui rembourser l'argent parce que sauf sauf elle a été mazique alors mais comme elle a fait ça dans un but de savoir s'il était nerveux alors on aurait pu dire qu'elle ne doit pas rendre l'argent et que peut-être elle est mes coudes et chènes comme elle est malade que non quand elle est jetée à la mer c'est comme elle est jetée à la figure et donc elle n'est pas mes coudes et chènes après quelqu'un qui vient quelqu'un qui dit Katcheli avec cette argent elle lui a dit donne à mon père ou donne à ton père elle n'est pas mes coudes et chènes donne à un tel elle n'est pas mes coudes et chènes mais si elle a dit donne à ton père qu'il reçoit pour moi donne à mon père pour qu'il reçoit pour moi donne à un tel pour qu'il reçoit pour moi donc en fin de compte elle les a nommés Shaliar Kabbalah et là elle est mes coudes et chènes et on avait besoin d'écrire le cas du père le cas du et le cas de ton père mon père le cas de Plony parce qu'on aurait pu croire que dans chaque cas c'est un cas différent dans le cas de Manézo les Plony soit Shaliar pour mon père alors là donne à ton père pour que ce soit Shaliar pour moi ça aurait pu marcher mais Plony peut-être ça aurait pu pas marcher Kamash Manan c'est pour ça qu'on parle que Plony ça marche parce que Plony elle le connaît pas et l'autre cas si on a marqué le cas de Stam alors on dit dans le cas du père ça aurait pu marcher mais pourquoi ? parce qu'elle a donné à son père donne-lui à mon père Manézo Kilu Kavichol Stam Donne-lui à mon père Donne-lui à mon père à ton père il veut lui faire un cadeau parce qu'elle a besoin de la faire avec eux par la suite mais Plony qu'elle ne connaît pas jamais elle veut donner Matana et la Vada quand elle a dit Plony elle veut simplement se débarrasser de cet homme-là Kamash Manan même s'il a dit Manézo le Plony pour qu'il soit chalier pour moi c'est aussi Moï après on a vu Katshele Mané elle l'a posé sur le parterre elle l'a posé sur une table elle n'est pas mis au déchet sauf si la table lui appartient qu'est-ce qui se passe si la table appartient aux deux alors là c'est Teko ça fait qu'est-ce qui se passe si maintenant elle est en danger il y a un chien qui tourne derrière elle quelqu'un lui dit si je te sauve alors à ce moment-là tu es prêt à te marier avec moi elle lui dit ok ok parce que tu es dans la manière tu es fait que tu es obligé de me sauver parce que tu es mis à me la Torah de me sauver donc je te dis ça uniquement pour que tu me sauves la vie si par contre il lui a dit mais est-ce que tu es prêt à te marier avec ce pain-là et il lui a dit donne-le à un pauvre alors on aurait pu croire si ce pauvre trouve sa responsabilité à elle elle a venu de le nourrir alors il y a un ami elle est mariée elle sera mariée ou on peut dire non c'est différent comme la même façon je dois faire la sadaqa donc tu dois faire la sadaqa donc en vérité quand je te dis donne à ce pauvre c'est pour me débarrasser de toi mais si elle a dit tiens tu viens à me sauver et donne-le à ce chien-là et ce chien lui appartient là il n'a qu'en amie elle m'écoute comme au niveau de la table pourquoi ? parce qu'elle a fait profiter il y a un repas en moins pour le chien après on est venu dans les dinimes que quelqu'un qui était en train de vendre il lui a demandé donne-moi 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 quelqu'un qui était en train de boire donne-moi à boire donne-moi donne-moi à boire quelqu'un qui était en train de cuire des fruits donne-moi donne-moi des fruits jette-moi jette-moi des fruits en tous ces cas de figure on a dit qu'elle n'était pas à mes coups d'échette qu'est-ce qui se passe elle a pas dit ça deux fois elle l'a dit ça une seule fois elle n'est pas à mes coups d'échette dit dans le cas de donne-moi tout seul ou donne-moi donne-moi oui elle n'est pas à mes coups d'échette si le convention lui donnait un dîner et qu'il a donné qu'un seul dîner là elle est qu'elle m'écoute d'échette comme Rabbi Lazare et le reste c'est rien qu'un t'naille parce que quand il donne c'est comme s'il dit c'est comme s'il a dit c'est comme s'il a dit c'est comme s'il était le premier dîner qui doit compléter le tnaï par la suite et le cas d'une femme qui a reçu un en contrepartie de Kiddushin elle n'est pas à mes coups d'échette parce que madame en kan ma scone en kan